Au palais de la démocratie, le président de l'Assemblée nationale a reçu l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Tchad, Abdelhatif Eroja. Le diplomate marocain a échangé avec Haroun Kabadi sur des questions relatives au renforcement des liens entre les parlements des deux pays. Amanizak Azina. Les relations entre le Tchad et le Royaume du Maroc s'affermissent davantage. Abdelhatif Eroja, ambassadeur marocain, est venu échanger avec le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi. Pendant plus d'une demi-heure d'horloge, les deux hommes ont de nouveau révisité les relations d'amitié et de coopération qui initient le Tchad et le Maroc. Des échanges que le diplomate marocain trouve fructueux et satisfaisants. J'étais très ravi et très heureux d'être reçu par la Sonde Excellente, par la Sonde Nationale. On a abordé les relations entre les deux parlements, comment dynamiser, consolider la concertation et la coordination entre les deux institutions parlementaires des deux pays. Bien sûr, on a évoqué comment dynamiser cette coopération dans le domaine de l'expertise, la formation entre notamment certaines commissions parlementaires. Cette visite de courtoisie était une occasion pour l'ambassadeur marocain d'adresser une invitation au président de l'Assemblée nationale à prendre part à la rencontre des parlementaires panafricains qu'organise le Maroc dans les prochains jours. Le Tchad et le Royaume du Maroc sont deux pays qui entretiennent des relations dans des domaines variés, notamment politiques, commerciaux, culturels et religieux. Abdelhatif Eroja est au Tchad depuis 2014.